marques ici, qui sont issus du commerce équitable, il y en a d'autres que nous avons fait nous-mêmes, nous avons monté avec des associations ou des groupes qui existent déjà dans les pays où on va. Alors c'est par exemple, je donne l'alpaga au Pérou, on est arrivé, on a été chez l'éleveur, l'alpaga, le lama, j'ai créé des ateliers qui sont autonomes, donc nous on fournit la matière première au début, ensuite ce qu'on fait c'est qu'on leur apprend à travailler les matières, et ensuite c'est leur atelier, nous on devient clients le but c'est créer une autonomie. Et eux ils achètent leurs matières premières du colonel ? Le WFTO, c'est le World Trade qui a un gros truc énorme, ils nous demandaient 40% de le bénéfice de l'atelier pour être labellisé. Ils ont dit non, non, j'ai refusé toujours de rentrer dans le feu et on l'a eu, on a été labellisé après six ans parce qu'on n'a jamais à randonner en fait. 43 millions d'affaires, comment est-ce qu'ils ne souvraient randonner ? Donc on voit qu'ils viennent pour annoncer, mais le processus qui s'est fait en avion par rapport aux premières sujets, c'est terrible. C'est bien, c'est même chacun pour faire ça. Après les cotons, c'est pas les mêmes. En Suisse parce que labell bio, il est beaucoup plus énorme, c'est beaucoup plus poussé. Vous voyez dans la bio, moi c'est pour France, on est le meilleur pour moi, c'est celui-là. C'est génial. J'ai acheté le coton bio en Finland, je suis venu l'envoyer en Bangladesh pour faire des coups, puis l'envoyer en Thaïlande pour faire imprimer. Donc le tout, c'est fait qu'on fait trois pays, et ensuite ça vient en Suisse. Du coup ça n'a pas de sens. Il y a plein de choses à ça qu'on peut... Donc la grande différence entre par exemple Fairtrade Starbucks et un très bon label très strict de Fairtrade sur le ménage, c'était pas un des premiers lieux qu'ils disaient qu'ils avaient qu'à faire Fairtrade ? Il y a des ateliers qui ont été autonomes en trois ans, comme des ateliers qui peinent un peu, ça fait sept ou huit ans qu'ils ne sont pas autonomes. Après, autonomes, ils le sont, l'atelier est autonome. Après, le but c'est qu'ils viennent autonomes et qu'ils puissent créer aussi des garderies, des crèches, des lieux d'accueil pour les enfants, que ça se développe en fait. Donc là, moi je veux mille pièces de celui-là, mais ils n'ont pas l'argent d'acheter la laine, par exemple, avant de la transformer. Donc ce qui fait qu'il y a un homme qui arrive va dire, ouais, moi je te donne 10 dollars par pull. Et l'autre, il ne peut rien dire, parce qu'il ne sait pas, il n'a pas la matière, donc ils prennent l'argent et c'est le jeu qu'il y a avec. Mais par contre, si tu lui donnes la possibilité d'avoir la matière première, ils peuvent eux-mêmes donner leur truc. Ils achètent, c'est ce que nous, c'est pour eux, ils ont transformé. Plus le produit sur le travail, puis ensuite on devient un client. Donc on leur donne la figure, qui vient de Taïlande. Les dessins, c'est, on est trois à faire des dessins en fait. Le problème qu'il y a, c'est que le coton est un grand consommateur d'eau. Il bouffe beaucoup d'eau, le coton. Alors le bambou est un avantage, dans le sens que le bambou, ça pousse très vite avec très peu. Après, il y a, la transformation, elle se fait comme la viscose. La viscose, elle rayonne, c'est le même procédé que pour faire le bambou. Donc il y a, il y a des gens qui amènent des choses bien, le biogas. Dans le biogas, tu vois, raser ou planter du maïs en Amazonie pour rouler ici écologique, c'est débile. Si tu le fais à la base de compost, c'est très bien. Oui, ça c'est bien aussi. Mais tu vois, comme les sacs en plastique ont maïs, oui. Mais est-ce que tu vas cultiver du maïs pour que tu puisses avoir des sacs en maïs ? Donc il y a plein de trucs comme ça qui sont un peu à cheval en fait. C'est pour ça que je dis que c'est un processus. ...